bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de la série bien débuté en php qui va concerner aujourd'hui la séparation des différents fichiers et leur utilisation directement dans des contextes particuliers comme par exemple créer un header créer un footer pour pouvoir les rappeler à plusieurs moments pour créer notre connexion à la base de données et pouvoir l'appeler à chaque page qui en aura besoin et ainsi de suite donc on va regarder tout ça ensemble donc je vous conseille d'avoir regardé un petit peu les tutoriels précédents pour voir un petit peu comment ça fonctionne donc on va reprendre notre projet habituel donc c'est le petit projet de travail et donc sur ce projet et bien on va regarder comment faire en sorte de diviser une page en plusieurs parties donc on va imaginer qu'on aimerait bien avoir sur notre sur sur toutes nos pages une nav bar donc avec une balise nav qui contiendrait par exemple un h1 avec un titre et puis en dessous un ul li alors on va pas faire le css qui correspond à cette à cette nav bar c'est juste du php donc la recueil on va faire un autre li contact tiens voilà et donc voilà ce que va ce que ça va donner j'aimerais bien également faire un faire un footer au niveau de ma page donc footer et dans ce footer j'aimerais bien mettre une balise avec un copyright 2021 voilà je fais mon copyright voilà et donc au milieu je voudrais pouvoir mettre en place tout ce que je souhaite donc je vais utiliser une méthode qui va me permettre de séparer les différents éléments de cette page qui vont me permettre donc de systématiquement avoir accès à chacun de ces éléments exactement au moment où je le souhaite et dans tous les fichiers qui m'intéressent donc imaginons qu'on ait un autre fichier qui qui soit nécessaire donc par exemple article point php on aurait exactement le même code dans article et dans index la seule différence serait la partie qui est au milieu donc ce qu'on va faire pour simplifier un petit peu les choses on va créer donc un nouveau dossier que j'ai appelé includes à ce dossier je l'appelle include il peut s'appeler comme on veut on n'est même pas obligé de faire un dossier la syntaxe et la séparation est libre donc là moi je vais créer ce dossier includes et dans ce dossier includes je vais créer un fichier qui va s'appeler je vais appeler également un navbar point php et je vais appeler également donc footer point php est ce que je vais faire c'est que dans header je vais inclure tout ce qu'il y a jusqu'à body je vais prendre ça je vais le mettre dans header et donc ça veut dire que dans index.php j'en ai plus besoin ma partie nav je vais la prendre et je vais la mettre dans navbar et puis ma partie footer donc la partie footer de index qui est ici avec la fermeture je vais la prendre et je vais la mettre dans footer voilà donc quel est l'intérêt d'avoir séparé donc header navbar et footer bien l'intérêt ça va être que je n'aurai qu'un seul et unique fichier qui contiendra tout ce qui symbolise le header à partir du moment où je souhaite donc modifier mon header je n'aurai plus qu'un seul et unique fichier à gérer alors maintenant comment faire pour lui dire ici dans mon dans mon index qui ne contient plus rien dans mon index j'aimerais bien avoir mon header donc là déjà si jeu j'examine je vais sortir l'inspecteur fenêtre séparé voilà il s'est mis sur l'autre écran voilà mon et d'heure enfin mon et d'heure ma mon index voyez il n'y a rien dedans maintenant si je souhaite ici inclure et d'heure donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre mon php tout en haut et donc je vais ici inclure le header et donc on va utiliser une fonction de php qui s'appelle include alors include va me permettre de lui dire que je veux le fichier que je souhaite alors il ya deux écritures il ya soit sans pas sans parenthèses soit avec parenthèses comme ceci la différence c'est juste l'écriture et donc je veux utiliser une coude et je vais lui dire d'aller chercher dans le dossier includes d'aller chercher et d'or point php en disant include et d'or point php si je regarde ma page techniquement il ya rien qui a changé sauf que maintenant je retrouve le doc type je retrouve mon raid je retrouve toutes les informations qui vont qui vont qui vont dedans puis dans body j'ai toujours rien je vais faire pareil avec footer et donc je vais faire un include de footer point php mais attention il est dans includes j'ai oublié include slash footer point php avec un petit point virgule ça marchera mieux et donc là maintenant si je regarde ma page j'ai bien mon copyright 2021 qui apparaît alors là vous remarquez qu'il nous manque également la navbar donc ce que je vais faire c'est que entre les deux je je vais écrire include de navbar donc includes slash navbar point php et là maintenant j'ai ma navbar donc vous allez dire mais pourquoi avoir fait tout ça alors que on avait exactement la même chose tout à l'heure donc là on inclut la navbar et ici on inclut là le footer effectivement vous avez raison de dire oui mais on avait la même chose tout à l'heure sauf que maintenant dans article comme j'avais pour l'instant qu'un fichier vierge je vais remettre exactement la même chose et donc là j'ai mon titre j'ai mon accueil et ainsi de suite et donc si je vais sur slash article point php j'ai exactement la même chose et si je vais dans header et que par exemple au lieu de marquer document ici je marque liste des articles et bien voilà c'est marqué liste des articles ici et même sur l'accueil j'ai ici sur l'onglet liste des articles donc ce voyez qu'en modifiant une seule page je peux directement donner la comment la le titre directement sur toutes les pages maintenant ça serait pas mal que le titre puisse être changé et là j'ai mis donc j'ai inclus c'est très bien mais ça ça serait bien que ce soit la page d'accueil et que ici article ce soit donc la liste des articles ça serait bien mais comment faire alors on va pouvoir aller ici dans notre fichier header et lui dire bah là j'aimerais bien que en php tu me fasses un écho de dollars titre par exemple et en faisant un écho de dollars titre et bien je vais lui passer le titre que j'ai envie pour ma page donc là si j'actualise je vais avoir une erreur j'ai un warning ici en haut qui apparaît warning undefined voilà donc pourquoi parce que titre n'est pas défini ça veut dire que je suis sur la page d'accueil donc avant de faire mon include je peux je dois définir le titre donc je fais un dollar titre égal accueil par exemple et maintenant si j'actualise il me marque bien accueil donc ça veut dire que je dois définir le titre également dans la page articles et là je vais dire liste des articles et en ayant défini ceci si je retourne sur ma page articles j'ai bien liste des articles donc ça me permet de faire passer une information à une autre page donc là l'information que j'ai passée elle est assez simple c'est juste une variable bien sûr je pourrais mettre une valeur par défaut de dire si jamais titre n'existe pas je lui dis de mettre une autre valeur donc par exemple si vous ne connaissez pas l'opérateur de coalescence nulle c'est point d'interrogation point d'interrogation et de dire par exemple accueil et ça me permet éventuellement de lui dire sur index je ne mets pas le titre donc là j'ai bien liste des articles et quand je vais sur l'accueil j'ai bien accueil et pourtant je ne lui ai pas donné ça veut dire donc cet opérateur de coalescence nulle dit si titre n'existe pas dans ce cas là mets accueil s'il existe tu le mets donc ça c'est une option qui permet donc de faire des petites choses sympathiques et d'éviter les messages d'erreur inattendus donc bien sûr pour la navbar c'est pareil si j'ajoute un li et que je mets service en plus et bien ce service va apparaître automatiquement donc aussi bien sur ma page d'accueil que sur ma page article puisque il est inclus maintenant ce include c'est bien mais qu'est-ce qui se passe si jamais le fichier header par exemple n'existe pas donc imaginons je me suis trompé quelqu'un l'a supprimé je l'ai renommé et il n'existe pas et bien dans ce cas si j'actualise ma page il me met un warning il me dit attention ça je peux pas inclure le header mais je continue quand même et j'inclus la navbar donc là ça peut poser problème puisque mon fichier peut ne pas être disponible et dans ce cas là j'ai un warning le include va automatiquement lui donner enfin donner un warning et il va continuer donc il n'est pas fatal il va automatiquement continuer à mettre les informations suivantes donc la navbar et le footer vous ne voulez pas les messages d'erreur vous pourriez éventuellement ajouter un arrobas devant le include qui permet de masquer le message d'erreur et dire si il y a une erreur tu ne l'affiches pas c'est pas grave donc ça c'est une petite astuce qui vous permet de masquer les messages d'erreur si jamais vous ne souhaitez pas les avoir à l'écran donc là je vais renommer pour remettre mon header et maintenant qu'est-ce qui se passe si par erreur je le mets deux fois parce que ça peut arriver qu'en travaillant à plusieurs sur des fichiers et bien vous ayez automatiquement des choses qui vont être faites potentiellement en même temps ou qui vont être faites en doublons et donc si je mets deux fois un include qu'est-ce qu'il se passe ? imaginons que je mets deux fois le include de la navbar et bien je vais avoir deux fois ma navbar ça c'est gênant donc il y a une nuance au niveau du include qui s'appelle le include once le include once là bien sûr si je le mets comme ça il va me le mettre deux fois mais si je mets deux fois include once et bien il ne va traiter qu'une seule fois c'est-à-dire qu'on lui dit inclus une seule fois navbar donc à moins que vous ayez besoin d'inclure plusieurs fois le même fichier dans vos projets utilisez de préférence le include once ça peut éventuellement sauver quelquefois votre code alors donc bien sûr vous allez pouvoir ensuite mettre entre navbar et footer et bien on inclut au milieu ici on écrit le contenu de la page donc le contenu de la page je vais faire mes php par exemple faut pas que j'oublie de rouvrir à la fin et donc ici je vais pouvoir à cet endroit là mettre par exemple une balise p contenu de la page d'acquelype et là je suis donc sur index si je vais sur ici j'ai bien mon contenu qui apparaît entre les deux donc j'ai mis tout mon contenu autour et si je vais sur la page article je n'ai pas le contenu identique et donc là ce que je pourrais faire également je peux aller dans article et mettre ici contenu de la page article et en ne changeant que le milieu en fait voilà j'ai le contenu de la page article et j'ai le contenu de la page d'acquelype ça c'est pratique voilà donc pour inclure des fichiers des fichiers extérieurs pour remettre en place des pages qui sont scindées et découpées en morceaux mais le includes peut être également utilisé pour par exemple faire un fichier functions.php dans lequel on va avoir des fonctions alors là je vais juste faire tiens vérif form voilà juste histoire de comme ça faire une petite fonction qui fait un écho c'est bon elle ne servira à rien c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement donc maintenant j'ai ce fichier fonctions et je souhaite utiliser par exemple ici je souhaite écrire verif form comme ceci là je vais avoir une erreur puisque ma page d'accueil ne connaît pas le fichier comment ne connaît pas la fonction verif form il dit tu appelles une fonction que je ne connais pas donc étant donné qu'il ne la connaît pas c'est parce que je n'ai pas inclus le fichier fonctions.php donc ce fichier fonctions.php je vais le mettre ici le fichier fonctions donc là je vais mettre un include donc je vais mettre include once histoire de include once et je vais aller dans includes et je vais prendre fonction.php là ça va fonctionner c'est à dire que là ça marque c'est bon donc ma fonction est bien reconnue mais que se passe-t-il si jamais mon fichier n'existe pas ? si mon fichier n'existe pas ou qu'il a été renommé ou peu importe là si je le renomme j'enlève le s et bien ma page va afficher un gros warning en disant ouais désolé mais le fichier n'existe pas et il va continuer et on aura l'erreur fatale donc pour éviter ce genre de problème on a un autre moyen de faire un include qui est le require require once ou require il existe dans les deux versions d'ailleurs je vais mettre juste le require tout court ce require va mettre un warning et ensuite il va mettre une erreur fatale c'est à dire qu'il va dire non non désolé mais je peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas le fichier fonction donc le require met une erreur fatale d'ailleurs le arrow base qu'on pourrait mettre devant vous laisse l'erreur fatale il enlève le warning mais il laisse l'erreur fatale parce que c'est fatal ça s'arrête on peut pas aller plus loin donc j'ai pas la possibilité de dire non non continue parce que moi je veux continuer le require ça arrête tout ce qui est logique puisque si j'ai verify form qui n'existe pas je ne peux pas aller plus loin ça va mettre une erreur fatale de toute façon donc le require vous sert à arrêter le code si jamais le fichier en question n'existe pas ou n'a pas été atteint maintenant que se passe-t-il si je le demande deux fois tout à l'heure le include ça mettait deux fois donc là si je mets require sur fonction.php deux fois et bien là il me dit attention erreur fatale on ne peut pas redéclarer deux fois verify form donc là tout l'intérêt du require once va prendre son sens tout comme le include once mais le fait de marquer non pas require mais require once alors là je mets les deux lignes l'une au dessus de l'autre mais elles pourraient être dans des fichiers différents donc c'est l'intérêt du require once à partir du moment où il l'aura appelé une fois en fait le deuxième ne sera pas utile quel que soit son emplacement je peux le mettre tout en bas le deuxième ne sera jamais utilisé parce que j'ai demandé once once il a déjà récupéré fonction.php donc le deuxième ne s'effectue pas donc voilà globalement comment utiliser les require et les include donc pour séparer et diviser votre code en différents fichiers vous avez votre code qui est séparé et beaucoup plus modulable vous pouvez réutiliser certaines parties et donc c'est tout l'intérêt de include et require je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à partager, à commenter, à venir sur le discord on va bientôt passer les mille donc vous êtes les bienvenus n'hésitez pas je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada